bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vous présenter la nouvelle édition collector 4K Ultra HD Blu-ray de l'exorciste alors j'ai juste ressorti ce steelbook de l'exorciste que j'avais acheté un petit moment c'est une édition Warner forcément qui était en finition mat avec l'affiche d'origine voici une petite trace de colle qui était pas mal du tout qui était vendu soi-disant en étant la version directors cut mais c'était la version cinéma c'est pour ça que je l'avais pris à l'époque parce que j'avais un amarré avec la version longue que j'aime bien aussi mais problème c'est qu'elle a été redoublée donc j'avais récupéré ce steelbook avec la version cinéma donc je l'ai gardé pour l'instant en attendant de voir ce qu'on allait récupérer avec cette édition collector alors sinon j'ai la BO alors que j'ai pas encore déballé la BO donc de l'exorciste donc c'est une BO de perseverance records sur 10 pistes alors c'est le genre de BO que j'ai mais j'ai du mal à écouter parce que le film en lui-même déjà c'est mon film d'horreur préféré et celui qui vraiment qui me terrifie le plus donc c'est pour ça que pour l'instant elle est encore sous blister j'ai l'exorciste 2 l'hérétique que j'avais récupéré dans les éditions fnac à la demande au mois d'août donc c'était ressorti en version blu ray amarré donc c'était à 15 euros avec 5 euros de cash back et l'exorciste 3 qui était sorti chez ESC dans un digipack en deux trois volets avec la version cinéma et la version directors cut et un poster à l'intérieur ce cet exorciste 3 que j'ai pas encore vu le 2 je le connais bien mais le 3 je l'ai pas vu donc je pense que je vais me faire les 3 très prochainement et voici qu'arrive l'exerciste donc en version collector donc 4 caltre hd blu ray plus blu ray bonus donc il ya un steelbook à l'intérieur il ya pas mal de petits goodies il ya une édition encore plus balèze qui arrive je crois en angleterre à presque 100 balles donc là j'ai dit non ça ira là c'était vendu 40 euros c'est très bien on va voir le contenu j'espère que bah tout ira bien au niveau du steelbook du contenu donc on va voir ça ensemble déjà on va faire un tour sur les spécificités audio alors ici au niveau des versions cinéma parce que c'est aussi ce qui est intéressant à savoir c'est qu'on a donc la version cinéma originale en 4k ultra hd et là pour le coup on a au niveau de l'audio du dts hd master audio pour l'anglais du dolby atmos également 3d pour l'anglais du français de l'espagnol de l'allemand en 2 bits digital mono je crois ça doit être ça sur la version longue donc on a de l'atmos trou hd pour la version originale on a du français en 5.1 donc c'est la version qui était ressortie en cité au cinéma bien plus tard avec cette fameuse séquence rajoutée notamment la séquence de l'araignée lorsqu'elle descend les escaliers à l'envers cette scène qui m'avait bien terrifié à l'époque donc la version directeur scott donc cette version rallongée dure 132 minutes la version cinéma c'est 121 minutes et concernant les blu-ray donc on a la version originale et la version directeur scott sur deux blu-ray donc a priori on aurait quatre disques on va voir ça donc sur le blu-ray l'audio c'est du dts hd master audio 5.1 pour l'anglais on a du dolby digital pour le français et sur la version longue c'est du 5.1 voilà pour les langues au niveau des bonus voilà tout est réuni là donc commentaire audio du réalisateur william fredkin sur le disque 1 et 2 commentaire du producteur scénariste introduction de william fredkin faire une scène film et l'exorciste les extérieurs de l'exorciste voilà plein de documentaires visage du démon les différentes versions de l'exorciste au delà du rationnel le discours du diable il ya plein plein de choses et puis vous voyez ici un petit aperçu du contenu qui comprend un steelbook des cartes postales un livret marque page des cinq disques c'est même cinq disques carrément oui parce qu'il ya les quatre versions du film plus le disque bonus cinq disques je me demande comment ils ont rangé tout ça dans le steelbook on va voir ça allez je déballe l'édition voilà c'est déballé vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires sur ce film mais moi ça reste vraiment un de mes films les plus terrifiant un des films qui me fait vraiment le plus peur j'ai déjà vu à plusieurs reprises mais ça fait un moment là quand même que je n'ai pas revu mais à chaque fois que je le voyais j'avais la pétoche et donc je l'avais vu au cinéma en version longue quand il était sorti et au niveau du doublage donc c'était redoublé en français avec une nouvelle voix pour pour tous les personnages et le nom de régan c'était régan régine il ya eu un changement aussi au niveau du nom de de l'actrice alors je regarde si en bon état ça a l'air d'aller le four est vachement sympa je trouve ce côté bleu après voilà c'est un parti pris c'est un peu brillant mais il est vachement joli avec une continuité comme ça tout le long et je regarde mais en bon état en tout cas le fourreau ça va alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc le fourreau le four est bien épais bien bien costaud plus costaud je trouve que la version que le four qu'on avait sur opération dragon que je vous ai montré hier il est vraiment plus costaud donc vraiment bien fini alors le steelbook les goodies les goodies enfin tout ce qui est petite chose supplémentaire on va le mettre sur le côté alors le steelbook steelbook de finition mat alors qui reprend aussi la fiche d'origine rappelez vous je vous avais montré celui ci donc ça c'est celui que j'avais avec que la version blu ray c'est quasiment la même chose sauf qu'au niveau de la séquence ici de la scène c'est un peu plus en gros plan sur celui que j'ai à droite il ya le titre qui est en bas plutôt au lieu d'être en haut mais il ya des petites similitudes quand même donc cela c'est celui là c'est celui qui était dans le coffret donc finition mat avec plus ou moins la fiche d'origine le titre donc voilà pas mal un pas exceptionnel mais voilà au moins c'est plutôt raccord avec la fiche d'origine sur la tranche on a le titre avec l'indication version longue directeur scott et l'original version le petit logo warner au dos on a cette fameuse séquence de lévitation et un petit pavé warner en bas alors sur ces éditions warner ce qu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis poltergeist la ligne verte edge of tomorrow c'est jamais je trouve le steelbook qui est le point fort mais c'est la globalité avec le fourreau à l'intérieur alors comment ils ont mis les disques là j'envoie deux j'espère qu'ils sont pas là dedans quand même ou alors c'est pas possible ils ont foutu en dessous les disques empilés ça je déteste on a eu le cas sur vendredi 13 donc on on a la version directeur scott donc en 4k ultra hd ici qu'est ce qu'on a on a la version directeur scott en blu ray là on a la version cinéma classique en 4k ultra hd donc avec une séographie noire en dessous on a le blu ray donc version cinéma ils ont mis trois disques c'est pas possible les malades et ici les bonus mais vraiment trois disques au lieu de faire et j'aurais pu mettre des petits des petits clapets comme on a eu je sais plus sur quel blu ray ou quel steelbook je vous ai montré il n'y a pas très longtemps on avait des clapets avec tous les tous les disques là c'est ça va être encore ça ça m'agace parce que ça va encore abîmer les disques c'est c'est n'importe quoi empiler les disques comme ça les uns sur les autres donc voilà à l'intérieur du steelbook bon l'intérieur est pas trop mal et voilà le steelbook à plat voilà steelbook plutôt réussi bon ça commence quand même assez mal avec ces disques empilés ça ça me saoule à l'intérieur donc là on a un gros paquet de trucs la pochette est pas mal ça reprend ce qu'on a sur le fourreau alors on a des cartes postales donc avec un côté vernis et un côté cartonné donc là la scène de lévitation voilà ça des fameuses séquences assez marquantes dans le film ici donc on l'a en train d'hurler donc cartonné et vernis à chaque fois donc ça c'est une image pendant le tournage là c'est pareil il me semble donc là pour le coup c'est en noir et blanc bon elles sont pas mal ces petites cartes quand même ici ça va être le poster alors est-ce que c'est un double face ou une seule face donc là on a la fiche d'origine en version originale et là aussi donc on a juste un côté alors c'est peut-être la ressortie version longue je ne sais pas donc version noir et blanc à chaque fois mais il y a juste quelques couleurs qui divergent ici donc là c'est la couverture du livre j'imagine comme on a eu sur opération dragon c'est à peu près les mêmes goodies je trouve ça c'est pas mal et on a ce livret alors je vous montre si c'est pas le livret qui était dans la version parce qu'il y avait une version médiabook aussi qui était sorti de l'exorciste avec la version longue et la version cinéma de base le film le plus effrayant donc ça je suis d'accord je trouve qu'il marche toujours aussi bien ce film donc livret qui fait qui fait qui fait une quarantaine de pages livret qui est en français voilà ça revient sur l'exorcisme de voir plein de choses au niveau de la sortie tous les phénomènes étranges qui se sont déroulés pendant le film et même après avec tout le casting donc linda blair notamment avec les effets spéciaux aussi les effets spéciaux oui des trucages dans le film le réalisateur william fredkin autour du film pour ça je le lirai parce que ça m'intéresse bien le rituel romain il ya pas mal de choses donc un petit livret bien bien sympa et puis en tout cas avec une couverture assez rigide donc vraiment bien foutu donc voilà pour la présentation de cette édition collector de l'exorciste qui est globalement bien mais ce qui ne va pas du tout c'est les disques alors moi je vais trouver je pense un système je vais récupérer sûrement les petites pochettes qu'on a dans les vhs box de l'essai là dans lesquels ils mettent les disques moi je mettrais deux disques dessus ici je pense que les films et tout ce qui est disque bonus ou version blu ray parce que je vais laisser peut-être que le 4k ici dedans avec les deux versions les disques blu ray je les mettrais dans des petites pochettes parce que les empiler les uns sur les autres c'est vraiment du grand n'importe quoi je ne comprends pas qu'ils fassent encore ça aujourd'hui donc dites moi ce que vous pensez du film pour ceux qui l'ont vu qu'est ce que vous pensez de cette édition et ce système de rangement moi je trouve ça je vais pas dire scandaleux mais bon enfin il pourrait quand même trouver un truc un peu plus pratique les histoires de clapet je pense que c'est la bonne solution ça permet quand même de mettre plusieurs disques sans risquer les abîmer donc dites moi ce que vous pensez de tout ça pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao et